Yo les gars vous allez bien, encore bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui sur GTA V pour la présentation de quelque chose de bien sympa mon ami, figure-toi qu'il y a des travaux à Los Santos, et ouais, depuis que le jeu est sorti en 2013, le 17 septembre très précisément, je n'ai jamais vu aucun travaux sur Los Santos, hormis les tours que l'on voit derrière moi, tout ça qui sont en travaux perpétuellement depuis fort longtemps mon ami, ils mettent d'ailleurs beaucoup de temps à les construire ces tours de merde, Mais aujourd'hui mon pote, tu vas voir qu'au plein milieu de Vanwood Boulevard à peu près, pas loin de Uponatom, il y a justement un petit, il y a des travaux mon gars, on voit que la circulation n'est pas la même, et j'ai trouvé ça stylé de voir quelque chose qui change la dynamique du jeu comme elle est de base, c'est bien les modes où on voit des nouvelles maisons, des nouveaux trucs de ouf, mais un mode simple où justement ça te change une dynamique de map alors qu'on est habitué à jouer à GTA V et à fouler ses rues, on l'a fait des milliards de fois on peut dire limite, bah là en fait tu vas voir que a priori, ouais je gris les feux, je m'en bats les reins, tu vas voir que justement tout ça a été amélioré, et qu'on va voir si les PNJ arrivent à s'y plier ou non, tu vois, alors regarde là-bas déjà, il y a des grues en plein milieu de la ville, c'est pas normal, on va respecter un peu le code de la route parce qu'on n'est pas quelqu'un, nous ne sommes pas un brégant, bien qu'on roule en 205 rallye, d'ailleurs j'ai fait cette vidéo-là de présentation de ce véhicule-là, je vous la mettrai en fin de vidéo, pourquoi pas, et j'ai également justement fait d'autres vidéos de ce style où je vous montrais des modifications de map, de choses qui se produisaient à Los Santos, donc là aujourd'hui c'est les travaux mon ami, on a fait précédemment l'immeuble qui se cassait la gueule, on a fait des choses comme ça, un ovni crash dans un building, bref plein de choses comme ça, je vous mettrai tout ça les amis bien évidemment dans la description de la vidéo. Alors regarde un petit peu ce qui se passe là-bas, j'ai hâte de voir surtout si le flux de PNJ va s'y prêter ou non, tu vois. Parce que bon, on les connaît un petit peu les PNJ de GTA V, ils ne sont pas du genre à se laisser s'emmerder, et surtout s'ils n'ont pas envie de respecter quelque chose, ils ne le respecteront pas. Donc là, ok, pour l'instant ça roule. Ok. Donc pour l'instant ceux-ci semblent avoir été respectés, on va faire un tour d'horizon vite fait comme ça, et après on va venir voir un petit peu à pied à quoi ça ressemble. Ok, donc là regardez, on a tous les travaux qui ont lieu ici. Ah ouais, après on va essayer de monter dans la tour pour voir un peu la vue qu'on a de là-haut. Ok. Putain les PNJ s'y prêtent hein, étonnamment les PNJ s'y prêtent mon gars, stylé. Les PNJ respectent mon gars. Il y a des trucs encombrés, enfin quand on comble la chaussée mon gars, ils ne foncent pas dans les... Non, non, c'est stylé tu vois, on a vraiment l'impression que l'instant c'est en travaux, et ça c'est cool. Là c'est vraiment bien fait, tu vois, j'avais peur que les PNJ commencent à foncer un peu dans tout le monde ou quoi, et à faire n'importe quoi comme on les connaît si bien, tu vois. Attends on va faire demi-tour là, hop hop hop, on n'a pas trop le droit mais c'est pas grave. Il y a des PNJ qui courent aussi un peu, je ne sais pas pourquoi, vous avez peur de quoi, ok. Oh ! Ah c'est fait écraser, j'ai entendu le bruit. La pauvre. Remets-toi de tes émotions. Ok. Bon bah c'est pas mal, c'est bien foutu. On va venir faire un tour un peu à pied après pour voir ce qu'il se passe un peu. Là-bas il y a également des grues, je ne sais pas trop quoi, un peu le bordel là. Regarde dans la vue FPS comment ça fait bizarre, on ne se dirait pas dans un autre jeu que GTA un petit peu, enfin si on sait qu'on est dans GTA V. Mais on se dit qu'il y a un petit problème au niveau de la rue quoi, il se passe quelque chose de pas trop normal. Je vais guérir mon auto là. Je vais la guérir juste ici, là normalement elle n'est pas censée, voilà, bouger. Ok bon. J'aimerais... Wow ! J'ai voulu me faire tailler un short comme on dit. J'aimerais bien grimper dans l'une des tours. Qu'est-ce qui se passe là par contre ? Ah ouais ! Même les embouteillages sont respectés mon gars. Ah ça bouchonne fort là. Ah ouais, 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 ouais. En fait il n'y a qu'une voie des PNJ s'y plie quoi. Ah non, il n'y a que lui là qui veut essayer de groucher sur d'autres voies. Ah il y a Maurice là avec son 4x4 lui. Il est pressé Maurice. Il est à la retraite mais il en merde tout le monde. Attends on va voir si ça va ou non se déboucher normalement. Ah non merde ! Attends il y a l'autre là-bas, il fait n'importe quoi là, la FEMU là. C'est une femme qui conduit, je suis sûr que c'est une femme. Qu'est-ce que je t'avais dit mon gars ? C'est pas une femme qui conduit ? T'es en train de niquer ton Range Rover là. Allez hop, allez descend, descend. Je vais te montrer comment il faut faire. Voilà. Parce qu'elle est en train de nous niquer la vidéo elle-là avec ses conneries là. On va le garer ici ton 4x4 de merde. Allez les gars maintenant roulez là. Et voilà tu vois. J'aurais dû me mettre garde-champette moi, quelque chose comme ça. Non je déconne, ça m'aurait pas plu du tout. Ok. On va essayer de monter un peu dans la tour parce que j'ai envie de voir ce que ça donne moi. Bon elle est un peu penchée la tour. Personnellement moi je serais le mec qui serait là-haut en train de faire les travaux. Mon gars j'aurais peur comme never. Elle est un petit peu penchée mais bon. Ah ouais ouais même clairement penchée. Ah oui là. Attends, attends, attends. Je vais me mettre en... Je vais me mettre en gun mode parce que j'ai peur là de ce qui va se passer là. Franklin tu montes à travers Franklin. Oh c'est beau. Ah il n'y a pas à chier c'est beau là. Ok ok. Ah merde ! Oh non ! Du coup je ne peux pas monter en haut. Pour voir la vue. Le siège en chaque problème a une solution. Et voilà les petits potes, on est parti ! C'est parti, décollage. Imminent, let's do this. Aïe, 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 aïe. C'était le panneau ça. J'ai oublié comment manier cet engin du diable. Ok. On voudrait se poser quelque part. Par là. Qui me permettrait de voir un peu la vue mon copain. Moi aussi c'est pas mal. Ah non, non, non ! Ouf ! Voilà. Bon c'est bon, là on a à peu près réussi. Voilà les petits potes. Alors voilà ce que ça donne la vue au-dessus de Los Santos en travaux. Mais en fait c'est ce que Rockstar aurait toujours dû faire en fait tout simplement. S'il y aurait eu des mini DLC comme ça sur le jeu. Où ils te rajoutaient des événements de map. Où je sais pas, la map est en construction. Et que au final, au fur et à mesure des mises à jour, la map grandissait tu vois. Ça aurait été quelque chose de dingue. J'espère que pour le prochain GTA, ils gagneront faire quelque chose du genre. Du genre ils te mettent une version de map et que tu puisses la voir évoluer la map tu vois. Ça serait tellement grandiose. Avec des mises à jour, avec des petites mises à jour qui de temps en temps la font améliorer. Mais pas forcément des gros DLC d'un coup de 46 000 gigas là. Où tout le monde met une semaine à les télécharger. Ça serait plus stylé de le faire comme ça. Enfin moi c'est comme ça du moins que j'essaierais de faire la chose tu vois. Ça serait pas mal. Je pense que ça plairait peut-être à tout le monde au lieu de le voir tout d'un coup. De le voir en une ou deux fois tu vois au pire. De faire les mises à jour en moitié-moitié. Pour d'un coup voir une amélioration de map. Mais sincèrement ouais c'est stylé tu vois. J'aime bien quand les choses améliorent la map de GTA V. Parce que dans le fond on la connait tellement banalement depuis si longtemps tu vois. On aurait tellement aimé l'avoir changé. Il n'y a que les mods qui peuvent nous la permettre de la faire changer. Ok on va descendre de ce tangent de la mort. Moi je vais prendre ma 205. Valeur sûre mon gars. Net. Laisse tomber il n'y a que ça de vrai. 205. Ok on va essayer de faire le tour. Ah regarde l'auto. Merde. Oh j'ai mangé à 205. Putain. Il y a beau avoir une voiture de flic là. Avec limite les gros lots apparents je crois. Mais les gens ils s'en foutent. Ah ouais laisse tomber. Ça crée un embouteillage. Oh là là. On va tricher. C'est le bus qui... Et tu fais chier pour quoi là en fait toi ? Mais passe mon gars. Ah juste parce qu'il y a ça qui dépasse un petit peu sur la chaussée. Oh là là. Le gars n'est pas trop relou. Oh le gars n'est pas trop chiant. J'avoue ça va être un délire assez bizarre de passer là-dedans en bus. Attends je vais me faire spawn un bus. Bouge pas. J'arrive. C'est bon j'ai un bus mon pote. Alors. On est parti. On va se mettre en chauffe... Merde. J'ai pété le bus à peine parti. Putain. Ok. On est parti chauffeur de bus à Los Santos. Oh le carreau il s'est repété. Vas-y nique toi le carreau il me fait chier. On peut t'en plus FPS. Pour respecter le truc quand même. Ok mon gars. Faut pas que je croche le bus. Ok. Là ça passe. Je suis sûr que ça passe à l'aise. Finger in the nose. Ok. Personne n'a. Oh mais il y en a une qui arrive. On va attendre. Mon gars je kifferais trop le délire de faire 24h RP en chauffeur de bus. I love driving bus mon pote. Ok let's go. On va essayer de passer au niveau des travaux. Tu vois où c'est la merde un peu. Mais en vue FPS mon gars. Il s'en entend qu'on a accroché quelque chose et que c'est mort. Ok. Allez c'est parti. On va rouler tout doucement. C'est stylé Gann. De passer avec un énorme bus ici. Je sais pas je trouve ça stylé moi en fait. Je suis peut-être le seul dans mon délire après tout. Vous me direz pourquoi pas. Je trouve ça ouf. Je suis en chauffeur de bus en difficulté mon pote. On va faire demi-tour là. Attends on va faire demi-tour direct. Mon gars je vais te taper un frein à main avec le bus. T'es pas prêt mon copain. Mat. Ouh. Il m'a fait peur lui chef. Ok. Hop. Ça repart mon gars. Dans l'autre sens direct. Ok. Avec ton camion on fait pas de chichi. Toi là Gann je fais 12 mètres de long. Je passe tranquille moi. Hop. Regarde un petit écart mon copain. On gêne pas les ouvriers. Ça la map elle devrait être comme ça partout en construction. Ça a tellement plus stylé à jouer tu vois. T'as l'impression en fait que c'était fait par Rockstar limite. Tellement c'est bien fait. Encore une fois les mecs sont tellement chauds. Ah merde par contre là il y a un. Ah oui. Bon le klaxon il n'y a que ça de vrai. Qu'est-ce qu'il fait lui là. Bon bah là pour le coup c'est un homme tu vois. Non pas dans moi. Fonce pas dans moi. Fonce pas dans moi. Dès qu'il recule j'accélère pour pas me manger. Attends je passe. Dégage avec ta maiole. Dégage avec ta maiole. Oh. Accident de bus mon pote. Et les PLG en même temps c'est l'enfer. Ils sont vraiment abrutis. Bon attends je vais garer mon bus là. On va la rechercher à 205 et on va se laisser la tuer les petits potes. Wow. Je vais laisser là le bus. Fait peur ce bus. A 205 de l'enfer à Los Santos. Les petits potes j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Moi je trouve ça hyper stylé. Je vais essayer de trouver d'autres comme ça. Des chantiers un peu bizarres. Où il y a de la construction. Il y a des travaux. Eh merde. Putain. Ils m'énervent. Les PNC me font chier. C'est quoi mon cassier. C'est tout pour cette vidéo. Vos avis en commentaire. Je vous mettrai les autres épisodes en description. Et même pourquoi pas à la fin du visionnage de celle-ci. C'était Vince. Prenez soin de vous. Vos avis en commentaire. Le petit like. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout ça est en description. Il s'affiche également à l'écran. C'était Vince. Prenez soin de vous. Allez piste les gens.